Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de dépliage du V afin de par la suite texturer notre guitare. Alors qu'est ce que c'est que le dépliage du V ? Le dépliage du V c'est le processus qui nous permet de passer un objet en 3D dans un espace en 2D. C'est à dire que vous allez imaginer un cutter virtuel avec lequel vous allez pouvoir couper votre objet en 3D à certains endroits, ce qui va vous permettre d'exploser entre guillemets votre objet afin qu'il soit plat. Une fois qu'il est plat ça va être très facile pour nous d'appliquer des textures qui sont des images en 2D, des points png ou points jpeg etc pour pouvoir et bien texturer notre objet c'est à dire lui ajouter du détail. Le logiciel il va faire le processus inverse c'est à dire qu'une fois qu'il aura une texture qui sera en 2D il va la recoller tout autour de notre objet dans en 3D et ça nous donnera un modèle 3D qui sera texturé donc avec du détail. Une autre analogie que je peux vous donner c'est imaginez vous un paquet cadeau donc là par exemple prenons ce cube il est en 3D on va le découper de manière à ce qu'il soit aplati d'accord donc imaginez vous que votre cube il est aplati sur une table et à partir de ça on va pouvoir lui faire un paquet cadeau c'est à dire avoir en 2D tout un tout un rouleau de papier cadeau si vous voulez et petit à petit on va le réenrouler autour de notre objet. Mais évidemment le processus est d'abord de l'avoir plat en 2D ce papier cadeau imaginez vous que c'est quand même plus facile d'imprimer un papier cadeau en 2D donc sur une feuille plutôt que de l'imprimer directement autour du carton en 3D qui serait déjà construit. Une autre analogie que je peux vous donner c'est imaginez vous une boîte de conserve sur laquelle vous avez une étiquette d'accord cette étiquette encore une fois il est plus facile de l'imprimer en 2D et ensuite de la recoller autour autour de la de la canette. Donc là ce qu'on va faire dans le début de cette vidéo c'est qu'on va s'entraîner à déplier des UV c'est le terme qu'on appelle c'est unwrap on parle on parle d'unwrap en anglais ça veut dire déplier si vous voulez. Wrap c'est la notion d'emballage donc on va désemballer si vous voulez notre nos objets et on va le faire avec des objets simples on va s'exercer avec des objets simples à fin afin de par la suite le faire sur notre guitare d'accord mais je pense qu'il est plus facile de comprendre les UV le dépliage du v lorsque l'on est sur des objets simples alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouvel éditeur ça vous savez le faire on va aller dans un coin ici et on va sortir un éditeur alors voilà et ce que je vais faire c'est que cet éditeur je vais le passer en UV éditeur d'accord alors vous vous demandez peut-être d'ailleurs pourquoi on appelle ça UV et et pas XY puisque c'est de la 2d tout simplement parce que quand on est en 3d on a les axes x y et z qui définissent les trois dimensions et en 2d pour pas répéter le x et y pour pas qu'on soit confus avec les axes de la 3d du monde 3d on a appelé ça U et V d'accord donc U et V c'est les axes 2d de notre de notre plan ici d'accord donc ce que l'on va faire c'est qu'on va passer on va sélectionner ce cube et on va passer en edit mode d'accord donc je vais rentrer en edit mode et là on s'aperçoit que par défaut le cube de blender il est déjà aplati d'accord donc en fait qu'est ce qu'on a on a des découpes qui ont été faites à différents endroits et il faut imaginer que ce cube c'est comme s'il était à plat donc par exemple cette face pourrait représenter cette face d'ailleurs vous pouvez passer en mode face en mode edit si vous désélectionnez tout vous sélectionnez une face vous voyez les faces correspondantes donc cette face qui est en 3d ici en 2d sa représentation c'est ceci ou chaque point ici correspond effectivement à un point un des vertex ici que l'on retrouve sauf que là c'est un vertex qui est en 2d d'accord et vous pouvez regarder sélectionner chacune des faces et vous vous rendez compte qu'elle a un équivalent dans un monde en 2d d'accord donc ça c'est super puisque blender par défaut nous nous envrape le cube c'est à ce que je vous propose de faire c'est de recommencer ce processus on va écraser les uv et on va les recommencer pour accéder au menu des uv vous appuyez sur la touche u pour uv justement et là on va faire un wrap et là vous remarquez que ben en fait ça m'a remis exactement les mêmes juillet parce que c'est un cube qui est déjà préparé donc ce qu'on va faire à la place c'est qu'on va cliquer sur reset tout en bas donc u et reset et là vous voyez qu'en fait on a tout le modèle 3d qui est qui est aplati mais qui est l'un sur l'autre c'est à dire que chacune des faces et bien en fait sont les unes sur les autres vous imaginez que c'est pas très pratique si par exemple je voulais écrire sur cette face là bonjour bah en fait comme les faces sont toutes les unes sur les autres bas ça aurait écrit bonjour sur toutes les faces d'accord puisque les faces sont au même endroit donc si j'avais une texture en 2d ici par exemple d'un chaton bah qu'est ce qui se passerait mais le chaton il serait surtout toutes les faces c'est pour ça que quand on pas on fait des uv on met pas on on essaie de pas faire en sorte que la géométrie dans le monde en 2d ici soit l'une sur l'autre pour pas et pour éviter justement que et bien la texture se répète à plusieurs endroits sauf si bien évidemment on a envie que la texture se répète à plusieurs endroits donc là par exemple si je voulais dessiner mon chaton et y avoir mon chaton sur toutes les faces pas évidemment j'aurais fait par exemple un nuvé comme ça j'aurais gagné du temps plutôt que d'avoir le patron qu'on avait juste avant et de mettre chacun de répéter à la main chacun des chatons d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que on a nos uv qui sont reset on va essayer de revenir à un état similaire à ce que l'on avait tout à l'heure par défaut donc je vais passer en mode edge et là je vais sélectionner les edge que je vais vouloir découper donc là faut vraiment imaginer que j'ai un cutter virtuel et que je coupe à ces endroits là et si par exemple je coupe ces trois edge ici que j'ai sélectionné qu'est ce qui va se passer bah là les edge ils seront plus connectés dans mon espace en 2d et du coup ça va me séparer cette face donc on va essayer de le faire je vais appuyer sur la touche e pour contrôler le pardon pour accéder au menu d'edges contrôler e pour edge et je vais cliquer sur maxime sim en anglais ça veut dire quoi ça veut dire couture donc je vais créer une couture je clique là dessus vous voyez que mes edge deviennent rouge donc si je sélectionne l'ensemble de mon cube et que j'appuie sur la touche u et que je fais une vrappe blender va automatiquement prendre en considération les edge que j'ai marqué en sim et il va me les mettre de l'autre côté d'accord il va il va me les découper pardon donc là c'est l'effet que ça ça donne on a découpé nos edge par contre vous voyez qu'ici on a plein de choses qui sont décorrélées et c'est pas encore parfait mais on va le faire petit à petit donc si je sélectionne maintenant cette face vous voyez que c'est cette face énorme ici et d'ailleurs vous voyez que j'ai bien qu'une seule face je peux sélectionner mes vertex et les déplacer comme dans la vue en 3d sauf que je suis en 2d ici mais j'ai toujours les mêmes manipulations je peux appuyer sur b je peux scale je peux prendre un vertex le déplacer avec g g x me permet de déplacer sur x etc etc d'accord donc je vais recommencer là vous voyez d'ailleurs ce que j'ai fait c'est que j'ai déconnecté ma face ici mais je vais refaire u et un drap d'accord donc là maintenant si je sélectionne ce point ici vous voyez qu'ils sont fusionnés puisque j'ai pas ici découpé ma face si j'avais voulu avoir une face complètement déconnecté ce que j'aurais pu faire c'est rajouter cet edge ici faire contrôler eux maxime et si je sélectionne l'ensemble et que je fais eu un drap vous voyez que maintenant ma face ici donc j'appuie sur trois pour passer en mode face aussi dans le dans le mode dans le mode uv vous voyez qu'on a les points les edge et les faces ici et bien vous voyez que quand je sélectionne ma face elle est complètement déconnecté du reste de l'objet d'accord donc voilà la représentation pour l'instant 2d de notre objet en 3d d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette cette edge ici contrôler eux et je peux faire clear si mais ça enlève la sim d'accord donc là j'ai déplié une première face d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter ces deux et d'ici et je vais faire contrôler maxime pourquoi parce que là j'ai envie que ça fasse comme une languette vous la voyez la languette si par exemple je vais je vais la déconnecter exprès pour vous montrer c'est cette languette là d'accord donc faut imaginer que derrière en fait c'est comme si j'avais ouvert mon cube comme ça d'accord c'est comme si je l'avais vraiment coupé d'accord et que j'allais l'aplatir je vais revenir en arrière donc je vais avoir ma nouvelle languette maintenant j'appuie sur lui et vous voyez qu'on a effectivement nos deux faces qui commencent à s'ouvrir d'accord par contre ça c'est toujours connecté ce qui a fait que et bien ici le volume en 2d ici il est compressé d'accord là je vais avoir une compression de mon modèle parce que j'ai pas fini de découper donc j'ai entre guillemets mon espace en 2d représente mal le volume si j'avais voulu avoir quelque chose de propre j'aurais dû conserver ici la face sauf que là vous voyez bah celle là elle est pas déconnectée donc en fait elle devrait être comme ça pour conserver le volume aussi de l'autre côté c'est à dire que en fait je veux des carrés partout puisque ça représente le mieux le volume et là comme ces points là ils sont fusionnés bah je peux pas faire un carré là et un carré là d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer je vais devoir découper autre chose et à votre avis qu'est ce que je vais pouvoir découper on va par exemple découper les edges du haut donc les deux edges qui sont là je vais les découper je vais faire maxime et je vais unwrap le tout et là qu'est ce qui s'est passé on a effectivement découpé partout si on regarde cette face ici les bords ici que j'ai découpé cette face en fait correspond à ces bords là d'accord c'est pardon ce que je vous montre avec ma souris ici ça correspond à ces bords là d'ailleurs dans blender je vous le dis vous pouvez appuyer sur cette ces deux flash ici uv sync selection qu'est ce qui va se passer il va vous montrer tous les objets tous les pardon tous les uv des faces de l'objet qui est actuellement sélectionné d'accord donc là par exemple si dans le mode uv je passe en mode edge et que je sélectionne des edges ça vous montre exactement et bien les edges qui font qui dans la vie ou porte donc la voile et ça les a sélectionné alors effectivement ces edges ici là je les ai en double en 2d pourquoi parce qu'en fait en 3d c'est le même edge d'accord en 3d c'est au même endroit d'accord sauf que en représentation 2d pour pouvoir l'exploser mon cube et bien je les découper à cet endroit d'accord ce qu'on a eu l'habitude de faire quand on était enfant en général c'est qu'on mettait vous voyez des languettes comme ça pour pouvoir reconstruire le cube en 3d c'est exactement la même idée ici d'accord sauf que là bon évidemment pour l'instant on est sur un objet simple je vais vous montrer ce que ça donne sur un objet un petit peu plus compliqué dans quelques instants donc là vous avez synché avec ce bouton là les uv vers l'autre objet donc si par exemple vous sélectionnez une face d'un côté ça la sélectionne aussi toujours ça change pas le problème sauf que là vous voyez en permanence toujours tous les uv si vous déconnecter ce bouton là vous verrez les uv que des parties sélectionnées et ça va vous permettre assez facilement de savoir où vous en êtes sur vos uv aussi ok donc maintenant on va passer à un objet un petit peu plus compliqué je vais supprimer ce cube là alors à noter qu'il est assez important de comprendre que les objets sont propres les uv pardon sont propres à l'objet c'est à dire que là ce cube à l'intérieur il a ses propres uv si par exemple je dupliquais mon cube là j'ai dupliqué aussi les uv de mon cube par contre si j'enlève ici la cime et que je re-unvrape donc u et je ne rappe vous voyez que bah là ça m'a reconnecté j'ai plus les mêmes uv dans l'autre cube attention par contre si j'avais fait des instances j'aurais eu les mêmes uv d'accord je vais supprimer donc le cube que je viens les deux cubes d'ailleurs tant qu'à faire et je vais rajouter cette fois ci un cylindre donc on va essayer d'unvraper ce cylindre vous notez que par défaut aussi blender a déjà proposé des uv pour ce cylindre d'accord là vous voyez que les uv c'est qu'il m'a pris la face du haut d'accord il m'a pris la face du bas et il m'a montré ici tout le côté donc c'est comme s'il avait côté avec un couteau ici d'accord c'est exactement ce qui s'est passé il a côté en haut aussi donc on va mettre une ciment en haut on va mettre une ciment une ciment en bas et c'est exactement ça donc qu'est ce qui va se passer toute la face ici du cylindre elle va être aplatie d'accord c'est exactement ce qu'on voit ici et la face du haut elle va être aplatie et la face du bas aussi d'accord qu'est ce qu'on va faire on va reset les uv u reset comme ça là j'ai tout qui est n'importe comment placé dans le dans mon carré du v ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner ici et je vais faire u et unwrap avec mes nouvelles ciment et vous voyez qu'on a un motif similaire c'est pas exactement organisé de la même manière mais c'est exactement la même chose c'est similaire là je pourrais très bien écrire quelque chose parce que je suis à plat et sur le dessus et le dessous aussi je pourrais faire la même chose alors on va je vais vous expliquer quelque chose qui est assez important de comprendre c'est que là donc comme je vous le disais on a l'axe u ici et là ce que je vous disais c'est qu'on a l'axe v d'accord uv donc c'est comme si c'était x et y d'accord donc ça va permettre à blender de savoir que par exemple ce point là il est à une certaine distance sur l'axe u et il a une certaine distance sur l'axe v d'accord il faut savoir que les uv vont de 0 à 1 donc là ça va de 0 à 1 et là ça va de 0 à 1 en v d'accord tout en haut donc là par exemple ce point qui est tout en bas ici il est à 0 0 d'accord si je l'avais mis tout en haut ici serait à 1 et s'il était au centre parfaitement ici sera 0 5 0 5 d'accord voilà comment fonctionnent les repères dans les axes uv d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant on va on va supprimer ce cylindre on va créer un nouveau cylindre et on va faire quelque chose on va modéliser quelque chose d'un petit peu plus compliqué donc on va faire des cylindres de cylindres up comme ceci et là aussi on va faire d'essayer un cylindre de six ans enfin un gros signe donc là comment on pourrait et déplier les uv tout ça si je prends le tout et que je fais une vraie bon bah vous voyez qui m'a mis des uv aux mauvais endroits ce que je vais faire ce que je vais faire un reset et je vais déplier mes propres uv donc je vais passer en mode edge je vais sélectionner l'edge duo je fais maxime enfin la boucle duo pareil pour le bas j'ai déconnecté ma sim est ce que je vais faire c'est que je vais prendre une sim aléatoirement sur toute la longueur on va suivre le même procédé je vais faire une un drap et là vous voyez qu'est ce qui se passe exactement la même idée que pour tout à l'heure on a un drapé le cylindre de la même manière sauf qu'on a pris en compte cette voici bien tous les étages ce qu'on aurait pu faire aussi c'est considérer chacun des cylindres comme séparés donc j'aurais pu rajouter une cut à cet endroit là ici j'aurais enlevé du coup cette cime donc à nouveau je fais contrôle e pour accéder au menu edge vous voyez que là ce que ce que je fais c'est tout simplement considérer chacun des cylindres séparément je vais prendre sa tête je la supprime je prends sa tête je la rajoute je prends l'edge du dessous je la supprime et ensuite qu'est ce que je fais pour finir je rajoute une cut ici et je rajoute une cut ici encore donc à votre avis qu'est ce qui va se passer si par exemple je prenais toute cette boucle ici à quoi elle ressemblerait selon vous dans les uv sachant que j'ai pas de cut quand j'ai pas de cut sur la sur le sur le rayon et bien effectivement comme j'ai pas de cut ben qu'est ce qui va se passer si je ne drape tout vous voyez que ça me fait des cercles d'accord tout simplement parce que ce cercle là en fait il représente il est représenté comme ça et là en fait j'ai un drapé si vous voulez le dessus de chacun de chacune de mes parties donc je vais repasser ici en mode uv sync pour vous montrer et là par exemple je sélectionnais tout toute cette boucle ici alors je peux appuyer sur c par exemple pour vous montrer vous voyez que ça correspond bien à cette partie en 3d toute cette longueur ici correspond à à toute cette géométrie de ce côté là ici si je sélectionne ça vous voyez que ça correspond à ça si je sélectionne ça vous voyez que ça correspond à ça et pareil pour cet endroit là ça correspond à ça quand c'est là et les faces du dessus c'est toujours les faces enfin les faces du dessus du dessous c'est toujours représenté en deux donc là on a aplati cet objet d'une autre manière et tout le but des uv ça va être de trouver la meilleure manière pour pouvoir et bien déplier les objets encore une fois le but qui est très important c'est de faire en sorte que les uv ici déjà premièrement il se passe pas les uns par fin que les en 2d ça ne s'overlap pas c'est à dire que ça ne passe que la géométrie soit pas l'une sur l'autre et la deuxième chose importante c'est que ça ne soit pas distorte c'est à dire que ça ne soit pas déformé ça veut dire que dans un monde en 3d si j'ai quelque chose qui n'est pas déformé comme ceci donc là enfin c'est déformé dans la mesure où c'est appliqué en 3d mais vraiment à l'instar de la boîte de consernes là voyez voyez l'étiquette elle n'est pas déformé si j'avais une étiquette si je l'aplâté si je l'aplâtissé en 2d si j'avais quelque chose par exemple pour vous donner une idée je vais je vais dessinck tout ça je vais reprendre juste juste la boucle qui se trouve ici par exemple celle là si par exemple j'avais quelque chose comme ça bah en fait bah là serait j'aurais quelque chose de complètement faux qui s'applique pas correctement sur le reste si par exemple j'écrivais un texte ici par exemple j'écrivais 1 ici voyez sur la longueur en fait ici qu'est ce qui se serait passé bas sur le modèle 3d sera retiré ici puisque bas le point ici les plus il est plus au bon endroit d'accord alors vous avez un moyen dans blender donc je vais refaire les uv total vous avez un moyen dans blender de voir justement le la quantité de distorsion que vous avez dans les uv pour appuyer sur la touche n et dans alors c'est plus la touche n dans cette version pardon ça a changé vous avez la possibilité maintenant de le voir ailleurs normalement c'est dans uv ici et vous avez ici tout en bas la possibilité de voir excusez moi ça a changé non c'était bien c'était bien dans n et vous allez dans view ici et vous avez dans display ici vous avez overlays et vous avez la possibilité d'afficher justement le stretching donc quand vous appuyez sur le stretching vous voyez que c'est totalement bleu ça veut dire que le bleu le bleu veut dire tout simplement c'est bon si par exemple je commence à vous voyez stretcher une face plus elle devient rouge en passant par le vert plus le plus blender m'indique qu'il ya des gros problèmes enfin plus elle devient verte pardon plus blender m'indique qu'il ya des gros problèmes de stretching donc là j'ai des dj d'énormes distorsions dans le monde en 2d donc ça représente mal le monde en 3d à plat d'accord donc ça c'est le stretching vous avez possibilité d'utiliser d'autres types de 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 rendu donc soit par tout simplement une seule couleur par par zone par polygone soit tout simplement par anglais ça fait une interpolation comme vous le voyez vous avez d'ailleurs aussi la possibilité ici d'afficher les edge ou les faces et d'afficher une un anti aliasing et vous avez la possibilité voilà dit de faire différentes différentes affichages par exemple je me mets en dash ici où est que ça me met des pointillés je peux mettre en white je me mettre en et en blanc ok moi je reste en outline en général donc une autre chose à savoir c'est que donc je vais redéplier mes uv ici correctement une autre chose à savoir c'est que vous avez la possibilité quand vous êtes dans la vue en 3d quand vous êtes en mode face uniquement si vous appuyez sur la touche l ça vient sélectionner les parties liées souvenez-vous sauf que cette fois ci ça vient s'arrêter sur les cimes d'accord c'est comme si vous c'est comme si vous arrêtez aux frontières en fait de vos uv donc par exemple si j'appuie sur elle en étant ici ça monte toute la zone en fait toute l'île l'îlot si vous voulez dans la vue en 2d ici qui est connecté à tout ça d'accord donc là si j'appuie sur elle à nouveau vous voyez que ça me sélectionne cette partie ici aussi etc etc il faut savoir d'ailleurs que quand vous êtes en mode uv à cet endroit là si vous appuyez par exemple sur la touche qui se trouve à cet endroit là donc le bouton qui se trouve à la fin ici qu'est ce qui va se passer vous allez passer en mode island ça veut dire que vous allez sélectionner tout l'îlot en entier au lieu de voir à chaque fois passer en mode face et sélectionner toutes les faces donc une à une ou ou en partie vous allez pouvoir c'est ici sélectionner l'ensemble de l'îlot donc toutes les parties qui sont liées les unes avec les autres admettons que vous ayez et bien mal organisé sur votre plateau uv comme ceci sur votre zone d'uvé vos différents îlots il ya une fonctionnalité dans blender qui permet de tout repaquer et de tout réorganiser en utilisant le moins de place possible dans l'uvé donc je vais appuyer sur a pour tout sélectionner et là vous avez la possibilité dans uv de cliquer sur le bouton pack island vous allez paquer vos vos îlots boum ça les repaques correctement et tout en bas vous avez évidemment la possibilité de choisir la marge que vous voulez entre vos différents îlots donc là par exemple je veux un marge entre chacun de mes îlots vous voyez que ça a pour effet évidemment de réduire la taille de mes îlots et vous avez l'option aussi de tourner si jamais le packer décide que ça vaut plus le coup de tourner un objet un îlot il va le faire d'accord alors il faut savoir un petit peu comme si vous imprimiez des étiquettes ou des boîtes de conserve ou que si vous imprimiez des des par exemple des vous savez il ya sur les paquets de kellogg's des fois où les paquets de céréales à l'arrière il y avait la possibilité de découper dedans pour pouvoir construire un espèce de papier enfin un espèce de jouet en origami bah si vous êtes là le fabricant de boîtes de céréales vous dites bah en fait le mieux c'est quand même d'organiser un maximum la place sur le dos de la boîte de céréales pour que toutes les pièces soient là mais que j'ai pas à perdre du papier et que j'ai pas perdre de la place sur le sur le paquet de céréales pour par exemple je vais pas mettre les ingrédients ou peu importe c'est le même concept ici on va essayer d'organiser du mieux qu'on puisse la place sur ce panneau du v donc par exemple ce cercle ici si je suis assez malin je vais le mettre par exemple à l'intérieur oui maintenant j'ai un nouvel espace ici pour par exemple pour pouvoir placer autre chose d'accord donc si par exemple j'avais un autre objet à l'intérieur ici un autre mèche par exemple j'avais un cube j'ai envie que tout partage le même set du v si je prends tout et que je fais eu bah vous voyez que là il va falloir trouver un moyen d'organiser mes uv correctement d'accord sachant que ça c'était les uv par défaut cela c'était les uv par défaut du cube et qui a pas de sim il aurait fallu que je mette des sims si j'avais voulu que mon uv fonctionne donc on va on va remettre des sims sur ce cube maintenant vous savez faire donc on va descendre ici pour faire la languette et on va mettre les deux sims du haut ici donc je reprends tout je fais eu et là vous voyez que blender a considéré maintenant le deuxième objet dans mes uv et en fait qu'est ce qui se passe vous vous apercevez que le cube a prend plus de place sur le panneau uv que l'autre objet pourquoi parce qu'en fait toutes les pièces ici séparément si on regarde dans leur air d'accord donc si je prenais l'air de tous ces objets en 2d bah c'est à peu près la même air que le cube effectivement en dans la vue 3d cet objet fait à peu près le même volume c'est pas vrai mais effable fait un volume similaire au cube d'accord c'est pour ça qu'on a une correspondance d'échelle entre les uv d'un objet et d'un autre objet d'accord à savoir que quand je parle d'objet mais en fait je suis dans le même objet de géométrie on va dire plutôt donc si par exemple je passe en mode alt z et que je réduis la taille de cette géométrie ici et que je fais une sélection avec a je fais un autre rap vous voyez que maintenant le cube il est plus petit tout simplement parce qu'on a gardé les échelles donc attention si vous voulez dans les uv vous même appuyez sur s pour scaler vos uv par exemple là je vais scaler mes uv comme ça il faut considérer que là vous aurez beaucoup plus d'informations de textures vous allez prendre beaucoup plus d'informations de pixels sur la texture finale qu'on va placer dans ce dans cet endroit là vous allez prendre beaucoup plus de place pour pouvoir et bien afficher ce petit cube d'accord et tout le reste en fait attention on l'avait déjà dit doit pas sauver la paix donc si ça doit pas sauver la paix ça veut dire que ben je vais avoir forcément moins de place pour le reste du cube donc du le reste de l'autre objet et attention je vais garder une espèce de proportionnalité entre nous entre chacun de les objets donc je vais faire quelque chose comme ça ou alors je peux appeler le packer encore une fois donc je vais dans uv je sélectionne tout je vais dans uv je fais pack island et là il s'occupe automatiquement de paquer mes îlots en conservant l'échelle de mes îlots que j'avais placé ici c'est à dire que là attention n'a toujours pas les bons volumes qui sont conservés entre la 3d et la 2d d'accord donc il a juste essayé de s'organiser et comme vous le voyez bah mon cylindre ici enfin mon espèce de de piston ici eh bien il a perdu entre guillemets de la place sur la texture d'accord alors ça a été quand même optimisé puisque blender s'est dit ah bah tiens il ya peut-être un trou ici je vais passer je vais il va essayer plein de solutions pour pouvoir faire en sorte d'optimiser un maximum la place sur sur les uv sachant que on ne peut pas dépasser on peut théoriquement mais on essaie de pas dépasser le le la valeur 1 ici on essaie de rester toujours en permanence dans ce cas d'accord donc je vous ai expliqué comment fonctionner et bien les les uv pour vous donner une idée ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer une texture alors vous allez pouvoir importer n'importe quelle texture vous voulez donc c'est vraiment une image en 2d donc là vous allez tout en vous avez la possibilité d'avoir et bien de soit créer une nouvelle texture à la main donc là vous avez la possibilité de faire new et de créer une texture et de la peindre en 2d elle va apparaître sur l'objet ici on verra ça pas probablement pas maintenant je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet mais en attendant on va rester simple vous allez pouvoir ouvrir ici dans le en cliquant sur open un fichier en fait et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller va récupérer tout simplement une texture alors moi je sais que j'en ai dans un de mes dossiers je vais aller par exemple par là voilà et je vais prendre n'importe quelle texture donc prenons ce rocher ici et là vous voyez que j'ai importé mon rocher alors on voit pas tout de suite la texture apparaître sur l'objet ce qu'on va faire temporairement c'est qu'on va cliquer sur ce bouton la texture alors je vais je vais je vais vous guider dans une étape en fait un petit peu particulière normalement je suis pas censé vous montrer ça maintenant mais pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne je veux juste vous demander de me suivre à la lettre sans trop vous poser de questions pour l'instant on va aller dans le panneau shading ici d'accord on va cliquer sur new ici d'accord vous allez avoir ici un ensemble de nœuds d'accord et vous allez faire shift a d'accord vous allez allez récupérer texture ici vous allez mettre image texture je vous demande juste de me suivre à la lettre sans essayer encore une fois d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire ici dans le menu déroulant vous allez récupérer la texture qui est avare ici vous prenez le la petite sortie color et vous la mettez directement dans base color d'accord je vous demande de me faire confiance sur ce sur cette étape là et ensuite vous revenez dans modeling et vous passez en mode rendu ici d'accord c'est tout ce que c'est tout ce que vous faites d'accord donc on va maintenant qu'on a une texture qui est visible dans l'écran on va y revenir sur toutes ces étapes ne vous inquiétez pas si j'ai fait une parenthèse pour vraiment que vous puissiez comprendre finir on va finir sur les yeux donc là si par exemple je prends le cube qui est là et que par exemple je regarde cette face là vous voyez que cette face ici et bien dessous c'est quoi bah c'est on voit bien le on voit bien le carré ici cette espèce de zone ici on la retrouve exactement à cet endroit là d'accord donc si par exemple je la place comme ça vous voyez que ça adapte en fait la texture sur mon objet d'accord vous voyez par exemple que toute cette partie donc je peux appuyer sur l toute cette partie en fait qu'est ce qui va se passer donc je vais décocher le stretching ici en appuyant sur n et en allant dans view et j'enlève le stretching parce que ça rend opaque l'intérieur des uv des îlots pardon vous voyez qu'en fait et bien tout ça ça va correspondre à ce qui se trouve sur la texture donc c'est à dire que bah le pixel alors je sais pas exactement lequel c'est j'imagine que c'est celui là disons que c'est celui là je peux repasser en mode voilà donc du coup en gros vous voyez que si je zoome beaucoup bah une texture c'est quoi c'est un ensemble de pixels donc ça veut dire que ce qui va se trouver à cet endroit là bah cette couleur là alors c'est dessiné un peu gros évidemment mais cette couleur ici sur ce pixel là va se retrouver sur le modèle 3d à un endroit alors là il se trouve que je vais pas vous expliquer pourquoi mais ça floute un peu la texture on n'est on n'est pas on n'est pas pixelisé en 3d mais on a en flotte un peu la texture mais vous voyez que cette couleur se retrouve exactement à l'endroit où elle est censée être par rapport aux yeux donc là je vous ai vraiment détaillé ce que c'était que les uv normalement vous êtes capable de déplier des uv pour des objets simples et ce que l'on va faire c'est que donc du coup dans la prochaine vidéo on va et bien commencer le dépliage de notre guitare ça va nous permettre en fait de et vient de préparer le terrain pour pour je pour pouvoir justement appliquer des textures et on verra comment justement cette parenthèse que j'ai fait en passant par le menu shading ici on verra exactement tout comment fonctionne ne vous inquiétez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je préfère m'arrêter maintenant plutôt que de faire une longue vidéo pour déplier les uv de la guitare on va faire ça dans la vidéo d'après ciao ciao